C'est avec un grand plaisir que je vais interroger ce soir une amie, Sandra Travers de Foltrier, sur un sujet qui va paraître peut-être un petit peu curieux, parce qu'on associe rarement ces deux disciplines, si on peut parler de disciplines, en tout cas pour la seconde, à savoir droit et littérature. Alors, quelques mots de présentation de Sandra Travers de Foltrier. Tout d'abord, il faut savoir qu'elle est bardée de diplômes, elle a d'abord fait des études à Sciences Po Paris, ensuite elle est titulaire, ce qui est extrêmement rare de deux doctorats. Tout d'abord, un doctorat en lettres qui date, qui a été soutenu en 1999 à l'université de Caen, sur le sujet suivant, le nom de l'auteur, une... Peux-tu me rappeler, je ne parviens plus à lire, une... C'est le bouquin qui justement me demande, une mise à l'épreuve du droit. Ah voilà, une mise à l'épreuve du droit, désolé, excusez-moi. Nous sommes ici à un endroit où nous n'avons pas beaucoup de lumière, donc c'est de ma faute. Donc, je répète, le nom de l'auteur, une mise à l'épreuve du droit, donc 1999, et alors une seconde thèse qui date de 2007, donc huit ans plus tard, et qui portait comme titre « La parole professorale ». Cette thèse, elle, en droit, a été soutenue à l'université de Montpellier. Alors, voilà donc pour la formation, et la formation extrêmement poussée, suivie par Sandra au travers de Foltrier. Alors, je passe maintenant à ses activités professionnelles, avant d'aborder ses œuvres. Sandra a été avocate, elle a enseigné à Sciences Po Paris, elle a été directrice du séminaire « Droits et littérature » à l'École nationale de la magistrature. Actuellement, elle intervient en Master 2 à l'Université Paris 2 Panthéon, pour des juristes, dans un Master spécialisé, c'est cela, oui. Elle est membre, actuellement, du comité de rédaction des Cahiers de la Justice, où elle est en outre responsable de la rubrique « Droits et littérature ». Enfin, elle est chroniqueuse dans une émission radio, dans le domaine du droit et de la littérature, dans une émission qui s'intitule « La plume dans la balance ». Et peut-être, Sandra, tu pourrais peut-être préciser pour nos auditrices et nos auditeurs, comment cette émission est accessible. Alors, elle est accessible gratuitement, librement, sur Internet. Tout simplement, il suffit de taper « Amicus Radio » et vous arrivez tout de suite sur le programme qui vous propose, parce que c'est une sorte d'anthologie d'émissions, qui vous propose toutes les émissions que vous voulez. Et donc, si vous tapez « La plume dans la balance », vous aurez la totalité des émissions qui ont déjà été enregistrées et qui continuent à être enregistrées. Un très grand merci. Alors, je crois que nous pouvons passer maintenant à tes publications. Il est évident ici qu'il ne sera question que des ouvrages, parce qu'à côté des livres qui vont être mentionnés, Sandra a publié de nombreux articles, elle a dirigé toute une série de publications. Donc, ici, il sera question des livres dont elle est la seule auteure. Alors, le premier livre que je vais citer, je vais le citer dans l'ordre chronologique. Alors, le premier s'intitule « Droits et informations » publié en 1990. Le second, alors, je vais le montrer à la caméra, « Le droit d'auteur dans l'édition » publié en 1993. C'est l'édition, d'ailleurs, que je vais vous montrer maintenant, mais qui vient d'être rééditée cette année-ci, chez Actes Sud. Voilà. Donc, ici, vous voyez la première édition. C'était pour le bicentenaire de la loi sur le droit d'auteur. Voilà. Donc, qui date de l'époque de la Terreur. Oui. 1793. Vous savez, c'est une année extrêmement chaude, si je puis dire. Voilà. Et cette loi date de quand, en 1793 ? Juillet. Ah oui, alors, c'est encore l'an 1. Ce n'est pas l'an 2. Voilà. C'était une petite précision que je voulais avoir comme historien. Donc, nous en sommes ici au second livre. Alors, au deuxième, plutôt. Maintenant, troisième livre. « Droits et littérature. » C'est sur le nom de l'auteur. Voilà. Publié aux presses universitaires de France en 2001. Et quatrième livre. Attendez, je le cherche. Ah, mais le voilà, il est devant moi. Alors, c'est un ouvrage qui s'intitule « Gide. » « L'assignation à être. » C'est ça ? C'est ça. Publié chez Michalon dans la collection « Le bien commun ». Publié en quelle année ? 2005. 2005. Voici. Voilà. Alors, je viens de citer quatre livres. Mais il y en a encore un qui est en préparation. Il paraîtra peut-être l'an prochain ou l'année suivante. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Bon, ça dépend un petit peu de plusieurs facteurs. Et le titre provisoire actuel est « Afin que du réel advienne » et qui porte toujours sur cette problématique du droit et de la littérature. Voilà. Alors, après cette présentation que j'ai voulue, non pas exhaustive, bien sûr, mais qui permet un petit peu de cerner mon invité d'aujourd'hui, on a vu que c'est quelqu'un qui est très compétent, en particulier dans le domaine dont il va être question, puisque Sandra est à la fois docteure Eslettre et docteure en droit, dont on ne peut pas imaginer de meilleures préparations. Et après avoir expliqué quelles ont été ces différentes activités professionnelles jusqu'à présent, ainsi que ces différentes œuvres, je vais te poser maintenant quelques questions. Nous avons préparé cet entretien ensemble, par définition, puisque je ne suis pas spécialiste de cette problématique. En tout cas, je te remercie tout d'abord d'avoir bien voulu accepter mon invitation, qui permet de faire connaître tes travaux, qui me semblent tout à fait originaux, parce que nous sommes à une époque où l'hyperspécialisation est devenue la règle, et souvent, pour pouvoir avancer dans une carrière, on doit être le spécialiste d'un domaine extrêmement restreint. Or, Sandra a fait le choix, justement, d'une autre option, c'était justement d'essayer d'aller voir ce que d'autres font, ou ce qui se passe dans d'autres domaines, ce qui me semble une position d'avenir et essentielle par la suite, c'est-à-dire la voie interdisciplinaire. La première question que je te pose, donc, Sandra, est la suivante. Droit et littérature, puisque c'est le sujet sur lequel nous allons discuter maintenant, de quoi s'agit-il ? Alors, c'est un terme, effectivement, qui peut recouvrir beaucoup de démarches, beaucoup d'approches. Alors, je ferais juste une petite parenthèse pour expliquer le contexte dans lequel, finalement, le couple apparaît. Je dirais que c'est aux environs des années... Dans les années 70, 1970, aux États-Unis, voilà, c'est un mouvement qui, tout à coup, prend de l'ampleur et qui va gagner le vieux continent dans les années 90, voilà, comme toujours, on reçoit avec quelques années de retard. Le contexte, c'est un contexte d'enseignement du droit profondément techniciste. On est vraiment dans une période où on veut faire des techniciens du droit. Le juriste se veut être un technicien du droit. Tout devient extrêmement ardu. Et on perd un petit peu ce que le professeur Alain Suppiau appelle la créance de sens. C'est-à-dire, on perd de vue le fait que le droit est une institution sociale qui est là pour réguler la vie sociale et qu'il y a peut-être du sens à l'intérieur. Il y a peut-être un message qui est véhiculé. Et ça, on l'a oublié au profit de cette technique que l'on doit parfaitement maîtriser. Alors, je ne nie pas qu'il n'y ait pas un côté technicien dans le droit, mais ça n'est pas que ça. De l'autre côté, en littérature, nous assistons également dans les années 70 à la même chose, c'est-à-dire à une technicisation de plus en plus approfondie de la littérature, au point, finalement, de faire perdre son caractère séducteur à la littérature. Et aussi bien dans le domaine juridique que dans le domaine littéraire, certaines personnes commencent à se sentir asséchées, stérilisées, d'une certaine façon, à force de n'être que des spécialistes de la chose, mais dans sa forme, on va dire. Alors voilà, ça c'est pour un contexte pour expliquer que des revues droit et littérature, comme celles qui existent aux Etats-Unis, ont pu voir le jour. Il y a aussi des histoires institutionnelles, des professeurs de droit qui manquaient aux Etats-Unis, on a fait entrer d'autres personnes avec d'autres origines. Pour le coup, ces personnes ont pu mêler leur savoir préexistant au savoir juridique. Donc il y a beaucoup de raisons, là, je suis un peu caricaturale, mais voilà, dans ce contexte-là, ce mouvement commence à acquérir une légitimité. Alors même si en France, cette légitimité est venue avec beaucoup de retard, nous avons maintenant une revue droit et littérature qui est sortie depuis deux ans, à peine, mais ça met quand même pas mal de temps, et la légitimité, oui, elle commence à venir, puisque au début, lorsque j'ai commencé à travailler sur ce terrain, en 1993, avec ce premier livre d'ailleurs, sur le bicentenaire de la loi, à l'époque, les juristes vous regardaient comme un littéraire échappé du monde littéraire, et puis les littéraires, vous étiez la juriste échappée du monde juridique, mais on ne voyait pas très très bien quel était le lien, donc une légitimité qui a été longue. Bon, ça c'est pour le contexte qui explique la notoriété qui existe aujourd'hui pour droit et littérature. Maintenant, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau, ce couple n'est pas nouveau, de tout temps, il y a eu un mariage, un alliage entre ces deux matières, je renverrai un superbe livre, celui de Anne Tessier-Enspanger, qui a écrit un livre qui s'appelle « Fabuleuse juridicité », où elle nous montre comment, depuis la Renaissance, mais même un petit peu avant, le mariage des disciplines existe, c'est-à-dire que les lettrés sont aussi des juristes, et les juristes sont de très fins lettrés, et que donc, il est assez courant que des juristes utilisent des fables, utilisent, je dirais, plus que des formes littéraires, utilisent des savoirs littéraires pour raconter la loi. Je reprends l'expression du professeur belge François Haust, il a écrit un livre qui s'appelle « Raconter la loi », c'est ça, c'est-à-dire que le juriste raconte la loi en important des éléments littéraires, mais de la même façon, vous avez des œuvres littéraires qui importent des questions juridiques pour finalement raconter le siècle tel qu'il est. Donc, ce couple existe depuis très longtemps. Si aujourd'hui, ça paraît plus curieux, c'est parce que l'histoire de l'université, l'histoire des académies, a fait son chemin, et que grosso modo, là encore, je suis caricaturale, mais qu'au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, on aboutit à une rigidification des disciplines qui vont se cloisonner de plus en plus. Il faut savoir quand même qu'au XIXe, il y a encore Michelet, qui, pour des raisons économiques, se voit attribuer à un cours de morale, d'histoire, voilà, des choses qu'on ne verrait pas du tout aujourd'hui. À la fin du XIXe, ces sortes de mariages n'existent plus, et donc on est philosophe, on est historien, on est littéraire, enfin, voilà. Et simplement qu'aujourd'hui, on ouvre à nouveau les portes, je ne dirais pas qu'on décloisonne, ce serait dommage, parce qu'il y a de toute façon maintenant une vraie richesse bibliographique dans chaque discipline, qu'on vient de respecter, mais on ouvre les portes pour favoriser des regards croisés. Alors voilà, voilà pour l'histoire, pour le contexte. Maintenant, derrière ce mot, il y a plusieurs méthodes. On a d'abord le droit qui saisit la littérature. Par exemple, le droit de la propriété littéraire artistique, dont je suis une spécialiste, parce que moi aussi, j'ai pu jouer à la spécialiste. C'est un droit passionnant, philosophiquement extrêmement attachant, et ce droit, grosso modo, dit ce qu'est une œuvre. Alors, sans jamais donner de définition, mais il dit qu'une œuvre, c'est quelque chose qui remplit deux critères, il faut que ce soit une création de forme, et que celle-ci soit originale. En disant cela, le droit se mêle de la littérature. Il se mêle d'une certaine façon, c'est-à-dire que ce qu'il a intégré dans sa définition, c'est une littérature au sens 18e du terme, celui que Mme de Stahl, d'ailleurs, va amplement illustrer, c'est-à-dire, chaque fois que l'on utilise le mot comme moyen de communication, et que ce mot est là pour diffuser de la connaissance, du savoir, de l'éloquence. Si j'insiste là-dessus, c'est pour vous dire à quel point le mot littérature ne renvoie pas nécessairement à la fiction. L'alliage que l'on fait littérature et fiction date du 19e siècle, là encore, mais nous sommes des héritiers, on n'arrête pas d'être des héritiers du 19e, où nous avons la grande période du roman, donc de la fiction, mais la littérature n'a jamais voulu dire que ça n'était que du roman, et en tout cas, le droit de la propriété littéraire ne s'est jamais arrêté à cette idée de fiction, et donc comprend la littérature au sens le plus large. Donc quand le droit se saisit de la littérature, il oblige d'une certaine façon la littérature à se positionner, et donc ça, c'est un point important. Le droit de la liberté d'expression et de la liberté de création se saisit aussi de la littérature, puisque dans ce cadre-là, ce n'est plus à la forme qu'il va s'intéresser, mais au contenu. Est-ce que l'on peut tout dire, comme disait Blanchot, ou est-ce qu'il y a des limites ? Est-ce que finalement, la liberté d'expression, ça relève d'un droit individuel, d'un droit subjectif, ou est-ce que c'est un bien commun, parce qu'on doit respecter le droit d'autrui, et qu'en même temps, c'est un gage de démocratie ? Voilà. Ça dit beaucoup de choses sur la littérature, à la mesure où ça fait de la littérature un enjeu, un acteur de l'un, mais aussi de la collectivité. Voilà. Donc ça, c'est différentes façons pour le droit de se saisir de la littérature, mais de l'autre côté, on a la littérature qui saisit le droit. Donc c'est une autre façon d'aborder le couple droit-littérature. Et là, un grand exemple, c'est Balzac. Balzac est une espèce de grand-père qui fournit une réserve d'exemples où on aborde le mariage, la propriété, la faillite, tous les thèmes qui sont en fait des thèmes juridiques. Je rappelle que Balzac a une formation de juriste, et donc son regard est là-dessus très précieux. Donc voilà, la littérature se saisit du droit, elle dit quelque chose du droit, que ce soit pour le confirmer, pour le critiquer, pour le mettre en crise, peu importe. Mais en tout cas, la littérature se saisit du droit. Sur le plan méthodologique, encore, on peut imaginer que ce couple droit-littérature et ce qui a été le cas, je dirais, du vivant, du doyen Vic Morg, qui pendant très longtemps aux États-Unis a été l'illustration même de ce couple, c'est, dans le cadre d'un enseignement pour juristes, utiliser la littérature comme un remarquable réservoir d'exemples. Le doyen Vic Morg, donc juriste, considérait qu'un juriste était d'autant plus meilleur qu'il avait une bonne expérience, une bonne expérience de la vie. Or, il ne suffit pas d'une vie, nous-mêmes, dans nos vies, nous n'aurons pas... Enfin, on est déjà vieux, mais quand on sera encore plus vieux, on n'aura pas toute l'expérience qui nous permet de parler de la vie. Et donc, le doyen Vic Morg imaginait que d'enseigner la littérature à ses étudiants permettait à ses étudiants d'acquérir un savoir en plus. On dirait aujourd'hui, avec, vous savez, les transhumanistes et tout, que c'était une espèce d'expérience augmentée qui devait favoriser, chez les futurs juges, la capacité à appréhender le réel, à comprendre ce réel. Et dans cette filiation, on a quelqu'un comme Martin Nussbaum, toujours aux États-Unis, qui nous parle de la littérature comme gisement nécessaire pour permettre au magistrat d'être un juge poète. Poète au sens grec du terme, c'est-à-dire celui qui sait fabriquer quelque chose. Et pourquoi sera-t-il fabriqué du droit ou une réponse ? C'est parce qu'il aurait été ému, il aurait été touché. C'est-à-dire que la littérature est capable d'aller trouver en lui quelque chose qui va faire qu'il ne va pas résonner uniquement, statiquement, froidement, comme un technicien. Voilà. Donc, du côté américain, on voit bien qu'il y a une réelle filiation, en tout cas dans la manière de traiter ce couple droit et littérature. Je dirais, en France, j'emploierais la remarque de Jean-Luc Nancy qui disait qu'il y avait trois manières de lire. Il y a une lecture informative, je cherche une information, un document, etc. Il y a une lecture embarquée, je lis un roman, un formidable roman d'amour, ça va génial, je me laisse emporter, ça me défatigue, j'oublie ma journée, enfin bon, voilà. Et ce qu'il appelle une lecture tête chercheuse. Eh bien, je dirais que le couple droit et littérature convoque chez le lecteur cette lecture tête chercheuse. C'est-à-dire que... Et il disait d'ailleurs, c'est la lecture qui se rapproche le plus de l'écriture. Et le fait est. Parce que quand on lit de cette façon, on écrit, ça embraye, le film d'écriture. Et là, notamment quand on a le double regard, à la fois littéraire et juridique, on ne peut pas s'empêcher de, tout à coup, percevoir un enjeu, une problématique juridique, quelque chose, et là, on va justement le traiter. C'est-à-dire qu'on arrive à voir quelque chose qui n'est peut-être pas visible. Et j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais on peut, comment dire, adopter cette démarche, y compris pour des œuvres qui ne parlent pas du tout, du tout, du tout de droit. Donc, c'est vraiment une histoire de regard antérieur qui permet de, comment dire, de capturer, de, oui, de poser cette démarche. Voilà. Donc, c'est pour ça que je repérais la formulation de Jean-Luc Nancy, parce que lecture tête-chercheuse, ça me semblait important. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire de ce couple droit-littérature. Finalement, je dirais, en bout de course, je dirais qu'on voit que la porosité existe, qu'il y a une porosité qui existe entre les deux disciplines, que la frontière, certes, elle est universitaire, elle est académique, elle est bibliographique, etc., mais elle est un peu artificielle. Le droit, c'est de la littérature, et la littérature elle-même, elle comporte beaucoup de règles. Donc, même sans se penser l'une par rapport à l'autre, elles ont chacune un élément de l'autre qui intervient. Donc, il y a une familiarité entre ces deux matières. Alors, derrière cette porosité, on pourrait essayer de voir s'il y a des points communs et s'il y a des points de divergence. Alors, les points communs, c'est naturellement le mot, il y a du mot des deux côtés. Il y a aussi, je dirais, ce que Montaigne appelait l'artialisation, c'est-à-dire la possibilité de transformer une forme en archétype. Que fait le droit ? Le droit configure la société, configure la vie de chacun, etc. Donc, donne forme. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que le droit est un anti-chao, d'une certaine façon. Alors, bien sûr, le droit a, comme on dit, le monopole de la violence légitime. Et donc, ne pas respecter une disposition juridique vous expose à la sanction. Ce qui n'est pas le cas de la littérature. Il n'y a pas de sanction en littérature. Mais la littérature produit des formes aussi. Elle produit des normes. Alors, je dirais, la littérature vous a produit des, je ne sais pas, on dirait des Madame Bovary. La littérature a produit, je ne sais pas, des cousins-ponces. C'est-à-dire que ça va servir de référence. Et on sait que chaque fois qu'une référence s'installe, finalement, comment dire, il y a dans le public une possibilité de s'y conformer. Et donc, l'idée d'une conformité, l'idée d'une... Alors, ce n'est pas une contrainte légale, mais il y a quelque chose qui peut faire, on le voit aujourd'hui dans la publicité. La publicité n'est pas de la littérature, mais c'est quand même une œuvre. Or, on voit comment la publicité peut formater les gens, formater des attitudes, formater un physique, formater, etc. La littérature a cette possibilité aussi. Certes, sans sanctions, mais bon, il y a une sanction sociale. On ne ressemble pas, on n'est pas comme il faut, on n'est pas à la mode. Enfin, voilà. Donc, ce n'est pas une distinction aussi profonde. Donc, on le voit, il y a à la fois des distinctions, des rapprochements, en tout cas, une frontière poreuse. Voilà ce qu'on peut dire de ce qu'on peut dire. Entendu. Mais je crois que déjà dans cette première réponse, tu as déjà, jeté plein de ponts vers les questions que j'avais prévues pour la suite. Donc, voilà, ça permettra déjà de voir la cohérence de ton propos d'une manière générale. Je voudrais simplement ajouter un petit élément, parce qu'ici, le sujet, c'est évidemment droit et littérature, mais comme tu le sais, je suis historien. On pourrait dire la même chose pour droit et histoire. parce qu'il y a des travaux qui ont été faits depuis plus d'une cinquantaine d'années qui montrent que l'histoire scientifique, entre guillemets, qui se détache de l'histoire pure genre littéraire comme au Moyen-Âge, quoiqu'elle n'a jamais été un pur genre littéraire, entendons-nous bien, mais elle est aussi un genre littéraire, l'histoire, il ne faut pas oublier, et c'est toujours un genre littéraire pour une certaine histoire. Il suffit de voir les étals des libraires, voilà, et les gens achètent des livres d'histoire aussi parce que ce sont des œuvres littéraires, parfois, c'est ce qui explique le succès d'un certain nombre de grands écrivains du XIXe siècle comme Michelet, par exemple, qui sont en même temps historiens et écrivains. Mais je pensais, en ce qui concerne le droit, qu'il y a des travaux qui ont été faits depuis, oh, maintenant une cinquantaine d'années qui montre qu'en fait la discipline historique entendue dans son sens moderne, donc détachée ou s'éloignant progressivement de ce genre que j'ai appelé purement historique, même si cette expression ne veut pas dire grand-chose, naît au XVIe siècle, à la renaissance, au moment de l'humanisme, à la fois de la conjonction, je dirais, du développement au moment de l'humanisme, donc, de la philologie qui nécessite de retourner aux sources pour justement administrer la preuve pour ne pas être, voilà, pour être sur quelque chose de positif, et d'autre part, du droit, justement, parce que le droit nécessite l'apport de la preuve, et le métier d'historien, quand on fait la critique historique, suppose la nécessité d'avoir des preuves, et donc, ça renvoie quand même à l'idée d'une forme de judiciarisation de l'histoire, en tout cas, que l'histoire, l'historien, n'est pas seulement un notaire, comme c'était le cas au Moyen-Âge, mais devient un juge à partir du XVIe siècle. Voilà, je voulais faire référence à cela, et ajouter, puisque là, je suis dans mon domaine, mais enfin, j'aime bien faire des ponts comme toi, d'ailleurs, ce qui a permis la supériorité de l'Allemagne dans le domaine de l'historiographie au XIXe siècle, c'est qu'il y a eu un préalable depuis le XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle par la création de chair dans les universités allemandes, par exemple à l'université de Göttingen, où le droit et l'histoire sont liés. C'est ainsi un travail très important qui a été publié il y a près de 40 ans par un historien allemand spécialiste du XVIIIe siècle qui s'appelle Notter Hammerstein qui s'intitule « Just und historie », donc c'est-à-dire le droit et l'histoire en tant que prise, non pas en tant que geschichte, c'est-à-dire en tant que récit, mais en tant que science portant sur le réel. Voilà. Je voulais faire cette petite insise pour dire qu'il y aurait peut-être moyen de faire aussi une discussion sur droit et histoire par rapport à l'administration de la preuve, justement. Ça me paraît très important le fait que les historiens partis du XVIe siècle doivent mettre des références, des notes de bas de page pour indiquer où ils ont trouvé l'élément qui leur permet d'affirmer telle chose. Et ça, ça vient des juristes, en fait. Voilà. c'est là où on voit à quel point le droit fait partie de l'histoire culturelle. Tout à fait. Finalement, effectivement, moi je citais ce moment-là, mais beaucoup de choses se sont passées à la Renaissance. Voilà, voilà. Et donc, tout a été teinté de ces renouveaux, même le retour de l'antiquité, de certaines choses que l'on découvre, etc. Donc, l'histoire est un objet culturel, comme la littérature, comme etc. C'est vrai que c'est un statut particulier dans la société, mais c'est un objet culturel. Et donc, c'est important de l'étudier aussi comme tel à l'intérieur d'une histoire. D'ailleurs, au XVIe siècle, puisque tu réévoquais la Renaissance après moi, celui qui va, en tout cas en France, théoriser la méthode de l'histoire, c'est Jean Baudin qui est un juriste. Oui, tout à fait. Voilà, c'est un juriste. Et c'est lui qui a écrit la méthodousse, comment dirais-je, l'historiae, donc c'est-à-dire la méthode d'écrire l'histoire. Voilà. Alors maintenant, j'arrive à un autre sujet, parce que c'est ça quand même qui nous intéresse ici. Les deux disciplines, donc droit et littérature, est-ce qu'elles ne relèvent pas au fond d'ordres différents qui sont étrangers l'un à l'autre à beaucoup d'égards ? Donc je comprends pourquoi tu disais que j'avais déjà un peu... Oui, oui. Et même sur la question suivante que je comptais te poser, je trouve qu'il y avait déjà... Mais très bien, mais tu vas avoir des réponses plus courtes, alors du coup, ça ne sert à rien de se répéter. Oui, alors bon... Voilà. Effectivement, ce sont deux ordres bien différents, donc à cause de la sanction, etc., etc. Maintenant, je dirais... Alors, c'est peut-être personnel, là je ne suis pas en train d'engager tous les gens qui travaillent dans le domaine, mais personnellement, ce qui m'apparaît, c'est que le droit comme la littérature sont producteurs de fictions. Alors, ce sont des fictions et qui sont chargées de dire le « il y a » du réel. Des fictions, alors, en littérature, ça paraît évident. Fiction, on est habitué à ce que la littérature produise des fictions. En droit, ça l'est peut-être moins pour les non-juristes, même si on parle de fictions juridiques en droit. Et parmi ces fictions juridiques, alors, pour revenir au Moyen-Âge et après, quand on disait, par exemple, le roi est mort, vive le roi, c'était une manière d'instituer une continuité, notamment la continuité de la fonction, et donc, de reconnaître du réel sans donner à ce réel les conséquences que, normalement, c'est les deux corps du roi. Voilà. Que normalement, il est. Voilà. Donc, ça, c'est une fiction juridique. Autrefois, alors, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'on a les moyens techniques maintenant de savoir, mais quand autrefois, on disait le marge, le mari d'une femme est le père de l'enfant qu'a cette femme, c'était une fiction juridique. On n'avait aucun moyen de vérifier. Aujourd'hui, oui, c'est pour ça que je dis que cet exemple n'est pas beau même six mois du temps de mes études. C'est le droit romain, ça, non. Non, c'était le droit français, en droit français, en fait. Parce que, là, le droit romain, c'est Mater Certa Est, c'est la mère est certaine. Voilà. La mère est certaine, effectivement, mais pour pallier l'incertitude du père, nous avons institué ce qu'on appelle une présomption de paternité. Dès lors qu'il y a mariage, le mari est forcément le père de l'enfant qui est né. Ça, c'est une fiction juridique. Mais nous avons énormément de fictions juridiques. On ne s'en rend pas compte, mais on fonctionne en permanence avec des fictions juridiques. Alors, parce que je l'entends dans un sens très extensif, je dirais, quelqu'un comme Yann Thomas l'a bien développé, il a dit aussi, normalement, la fiction juridique, disons, se cantonne à cette idée que l'on est en un cas pour lequel quelque chose n'est pas prévu, on étend à ce cas une disposition qui est faite pour un autre. Mais, on l'étend. C'est ça qu'on appelle la fiction juridique et qui marche. C'est-à-dire que tout le monde est censé reconnaître que cette fiction renvoie du réel. C'est pour ça que le rapport au réel en droit est un rapport tout à fait problématique. Il n'y a le droit prétend vous parler du réel, mais il n'est jamais dans une situation de réel. Quand le droit fait semblant de décrire quelque chose, en fait, il qualifie exactement comme Adam a été chargé par Dieu de nommer les choses. Le juriste est quelqu'un qui nomme. Et en nommant, il vous détermine d'une certaine façon. Il vous détermine. Et d'ailleurs, c'est là que les écrivains sont absolument passionnants parce qu'ils vont remettre en cause ces déterminations. déterminations auxquelles en général on ne pense pas, on vit avec, percevez que c'est normal, que c'est naturel. C'est par le biais souvent de l'écriture que tout à coup, on se dit, oui, non, ce n'est pas si naturel que ça. Voilà. Donc, communauté de fiction. Je crois, alors je vais peut-être, oui, révolter pas mal de gens, etc., mais le droit qui apparaît comme une chose très sérieuse n'est pas sérieuse au sens où il n'est pas fidèle de la réalité. Et donc, droit comme littérature sont des disciplines qui relèvent du registre de l'infidélité au ilia. Voilà. Donc ça, je pense que c'est deux ordres différents, certes, mais avec beaucoup de parenté. quand tu parlais de la fonction du riste et de nommer, tu as utilisé comme ça que tu l'as exprimé. on dit qualifié. Mais c'est nommé. La traduction en langage, etc., c'est nommé. Voilà, tout à fait. Parce qu'au fond, puisque tu es spécialiste de littérature aussi, quand on lit la dernière phrase qui est en latin, d'ailleurs, du nom de la rose d'Umberto Eco, ça porte justement, et alors là, on comprend ce que ça signifie le nom de la rose. Il renvoie, en fait, aux théories nominalistes de Guillaume d'Aucam, et c'est ça qui est bon, parce que c'est l'opposition par rapport à Thomas d'Aquin, justement, c'est l'opposition entre les réalistes, les nominalistes. Mais là, dans cette œuvre littéraire qui est celle de Eco, c'est intéressant de voir que sous la plume de, puisque Eco est un sémiologue, de voir qu'il introduit la problématique que celle que tu viens d'évoquer pour l'instant. Et c'est la dernière phrase, parce qu'il y a plein de gens qui se disent mais pourquoi ça s'appelle le nom de la rose, finalement. Mais toute l'explication se trouve dans la dernière phrase du nom de la rose. Sans être nominaliste, il y a vraiment une danse qui se joue entre le réel et ce que l'on impose dessus. Je voulais dire que la problématique revient du XIVe siècle, c'est ça que je disais. La problématique, je ne dis pas que les juristes sont nominalistes, mais que cette problématique entre la tension, entre les réaliats d'un côté et d'autre part, les nominats. la prise de conscience. Oui, c'est ça. Cette possibilité, que l'on puisse hésiter entre les deux, oui, absolument. Et c'était quelque chose d'essentiel, parce que c'est un des éléments qui est à l'origine de la pensée de la renaissance, de l'humanisme, justement, qui remet en question cette vision aristotélicienne. et que le couple droit et littérature accentue. Par exemple, chez Gide, puisque je lui ai consacré quand même pas mal de temps, ce qui m'est apparu très clair, c'est que tous ces personnages, en fait, quand on les prend un à un, renvoient toujours à une qualification juridique. Et que finalement, on s'aperçoit, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de démontrer, c'est qu'une qualification juridique, c'est un petit peu comme dans la comédia de l'Arte, ça renvoie un rôle, un rôle sur la scène sociale. Et que chaque personne qui reçoit ce rôle, je dirais, alors chez Gide, on voit bien se sent prisonnière, elle se sent prisonnière de ce rôle, mais finalement, ce rôle l'a défini. Elle ne sait pas très bien qui elle est en dehors de ce rôle. Et Kafka, quelqu'un comme Kafka, a mis en scène, notamment dans le procès, en tout cas, c'est ma thèse, la même chose. C'est-à-dire que finalement, le procès n'est pas un procès au sens judiciaire du terme, c'est plutôt le rapport conflictuel qu'un individu peut avoir avec ce qu'on dit de lui. Or, le droit ne cesse pas de dire quelque chose de vous, déjà depuis la naissance. Donc, on voit à quel point ce droit de nommer, de qualifier, est quelque chose qui a un impact sur la réalité, y compris physique, des personnes. Gilles, Gilles, par exemple, mettait sous un aspect humoristique la position d'un certain nombre de femmes. Je dirais, aujourd'hui, il pourrait rejoindre Virginie Despentes d'une certaine façon. Comment des femmes sont amenées à jouer à la femme ? Et quand on lit son œuvre, on comprend très bien. C'est-à-dire, c'est les situations juridiques dans lesquelles elles sont. C'est le fait de n'être quelqu'un que si vous vous mettez à vivre sous le nom de quelqu'un d'autre, du mari, vous ne pouvez avoir un statut que, etc. Tout ça est visible. Alors, visible pour le juriste, parce que forcément, on va traquer tous les éléments. Mais en mettant en crise ces qualités juridiques, ces qualités de personnes, c'est naturellement le bien fondé de la qualification juridique qui est là. Donc, pour reprendre le titre de Robert Musil, l'homme sans qualité, on dirait que nous, en tant que personnes humaines dans une société, nous n'avons pas de personnes sans qualité. Nous ne vivons qu'avec des qualités juridiques. Voilà. Mais ça renvoie aussi, enfin, je ne vais pas faire tout le temps d'autres références que les tiennes, mais on trouve un peu cette problématique aussi dans La vie est un songe de Calderon. Parce que, là aussi, on fait, puisque la problématique qui se pose au roi, c'est de savoir, parce qu'au fond, il a fait enfermer son fils depuis son plus jeune âge, puisqu'il avait eu une prédiction, une prophétie, comme quoi, si son fils monte un jour sur le trône, un petit peu l'affaire d'Édipe, quoi, son fils allait prendre sa place, et bon, voilà, parce que ce sera un homme très méchant. et donc il l'a fait enfermer, mais pendant une journée, il va dire, mais je veux quand même voir si le destin va s'accomplir, je vais lui donner sa chance quand même. Et donc, là aussi, pendant une journée, il le met en situation d'être le roi, et il va d'ailleurs le faire enfermer une première fois, et puis il va quand même sortir pour savoir si, finalement, comment dirais-je, son statut, même juridique, puisqu'au fond, c'est quand même le fils héritier, et le roi va choisir quelqu'un d'autre après cette première journée et se rendant compte que son fils, finalement, avait bien la qualité que lui prédisait la prophétie. Et donc, finalement, son statut juridique, puisque c'est quand même le chef de l'État, va être déterminé par ce que tu disais tout à l'heure, par le rôle qu'on va lui faire jouer, et puis, finalement, c'est toute cette tension entre le rôle qu'on veut lui faire jouer et son statut de roi, qui est quand même un statut juridique, qui se joue dans cette pièce. Enfin, bon, je n'ai pas vraiment réfléchi, parce que ici, je suis en train d'improviser avec toi, mais dans cette idée qu'il y a une tension entre les deux, que le droit va découler du rôle qu'on lui fait jouer, alors on le teste pendant ce rôle qu'il joue pendant une journée, et c'est de là que va découler le statut juridique qui sera le sien en tant que chef d'État. Enfin, je ne sais pas, ça m'est venu à l'esprit, mais j'avoue ici que je procède par pure improvisation, tout ça n'a pas été préparé, je le dis tout de suite pour les auditrices et les auditeurs, mais ce serait une hypothèse à creuser, enfin, voilà, sauf que je ne pose pas bien le problème parce que je ne l'ai pas mûri avant d'en parler. Mais maintenant, on a vu le versant, disons, négatif. Parce que je parlais de la Comedia del Arte, et comme c'est une œuvre qui date de la première moitié de 1636, la première moitié du 17ème, c'est une œuvre espagnole, mais enfin, la Comedia, en fait, on prend toute une série d'éléments espagnols à la Comedia del Arte, au fond, c'est ça. Et puis, c'est l'idée quasi étymologique, c'est une personne est un personnage. Voilà, c'est ça. C'est cette idée qu'une personne est un personnage et que le droit, finalement, en terrine parfaitement bien, illustre parfaitement bien. Oui, parce que c'est tout un sujet aussi. C'est tout un autre sujet. Un autre sujet, puisque la persona, c'est le masque. C'est celui qui porte le masque sur la scène dans la tragédie grecque. Et c'est ça qui m'a intéressée chez Gide, c'est que toutes les œuvres de Gide, vous avez toujours un personnage qui avance vers le dépouillement. C'est ça. Il essaie de retirer les masques, en fait. Oui, oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en général, les gens ne trouvent rien au bout. D'où la nécessité du masque. C'est ça. Donc, le droit, c'est un petit peu ça. Ce n'est pas le réel. Ça ligote. Cela dit, c'est précieux. Et c'est pour ça que je disais, il y a la version négative, mais il y a aussi la version plus lumineuse que je vois, d'ailleurs, dans l'ouvrage qui j'espère va sortir. Il y a un certain nombre d'œuvres qui montrent à quel point, au contraire, le fait d'être déterminé par le droit ou le fait d'être objet de jugement par le droit va permettre à quelqu'un de devenir. Je pense notamment au livre de Laurence Tardieu qui s'appelle Le jugement de Léa, où là, on voit pertinemment comment à l'occasion d'un jugement judiciaire, un vrai, quelqu'un arrive à conquérir tout à coup une individualité, une subjectivité, enfin quelque chose comme Louis Althusser, a pu réclamer pendant très longtemps un jugement, on lui a épargné la justice parce qu'on s'est dit qu'un grand intellectuel comme lui ne devait pas finir en prison pour avoir tué sa femme et il a toujours souffert de ça et il a écrit un ouvrage, L'Avenir dure longtemps, pour finalement essayer d'avoir, voilà, mais passionnant, pour essayer d'obtenir un jugement qui dirait qui il est, c'est-à-dire un coupable, parce que cette qualification juridique lui permettrait de sortir enfin de l'indétermination dans laquelle il était et qui nous explique dans ce livre, à savoir qu'il a le nom de quelqu'un qui est mort, que sa mère aurait aimé épouser, mais qui est mort à la guerre, etc. et donc lui porte le nom d'un mort et il n'a jamais su trop qui il était. Donc, tout ça, c'est intéressant. Donc, le droit n'est pas là que pour ligoter, il peut être aussi là pour faire advenir, pour faire s'approprier quelqu'un. Voilà, c'est la parenthèse que je fais. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des tas de rebondissements. C'est vrai que je ne réagis pas à tout ce que tu dis, mais bon, ça me stimule beaucoup et en particulier le problème de la personne, justement, parce qu'on sait que combien de consignes ont été consacrées au 4e, au 5e siècle quant au problème de la qualification de personne par rapport aux trois personnes de la Trinité parce que quand on apprend ça quand on est enfant dans le catéchisme, on dit qu'il y a trois personnes en Dieu, c'est tout à fait incompréhensible puisqu'on ne comprend pas ce qu'il signifie le mot personne, persona à ce moment-là. c'est quoi ? Nous, on pourrait se poser la question est-ce que Dieu a trois masques en fait ou trois apparences ? En fait, ça a fait l'objet de... parce que justement, il y avait de la compréhension de certains théologiens par rapport à d'autres en disant, oui, mais quoi ? Finalement, on s'acconduit au polythéisme, est-ce que c'est un vrai monothéisme ou pas ? Parce qu'il y avait confusion, justement, entre l'être et la personne. Alors, on a déjà abordé partiellement la réponse à la question suivante, mais ça, c'est bien, je vous dis que c'est bien, on chevauche comme ça par anticipation les questions qui vont suivre, donc quelle œuvre et quel droit permet de tisser un tel dialogue ? Et alors, tout à l'heure, hors caméra, nous avons discuté de certains exemples que tu me donnais, justement, à propos de ces œuvres tout à l'heure. Quand nous avons discuté de Corinne, quand nous avons discuté de 93, de Victor Hugo. Absolument. Donc voilà, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu puisqu'il est question de procès dans les deux cas ? Voilà, alors, il y a les œuvres qui sont, je dirais, de manière très évidente, qui se prêtent parfaitement bien à ce traitement. Alors, effectivement, j'ai évoqué Delphine parce qu'il y a un procès... Sur lequel tu travailles avec tes étudiants, je crois, maintenant. Tout à fait. Il y a également 93 qui sont deux œuvres qui ont presque un siècle d'écart en termes de... Enfin, 80 ans, je crois, de rédaction, mais qui, en fait, traite toutes les deux des procès révolutionnaires, c'est-à-dire des procès qui n'obéissent pas à des procédures, disons, respectueuses à un certain nombre de choses qui... Ce sont des jugements sur le moment. Ce n'est pas la comparution immédiate, mais enfin, dans les deux cas de figure, on a l'impression que ce sont des comparutions immédiates. Voilà. Alors là, ce sont des œuvres évidentes qui se prêtent parfaitement à ça, même si, dans le cas de Delphine, le procès est tout à fait ultime dans l'histoire. Pourtant, tout le reste permet quand même d'évoquer le droit, ne serait-ce qu'à travers la question du divorce, qui, finalement, est peut-être central dans l'ouvrage, ou la question des engagements religieux, puisque ça renvoie aux lois qui vont permettre le divorce et qui vont interdire que quelqu'un s'engage dans les ordres jusqu'à la fin de sa vie. Donc là aussi, ce sont des choses juridiques. Dans 93, c'est un livre qui pose la question effectivement de qui est qui et qu'est-ce qui rend coupable. Et là, il y a une figure que je trouve très très belle, c'est la figure de la mère qui, tout au long de l'ouvrage, cherche ses enfants qu'elle a perdus. Et cette mère est une sorte de tentative de ce qu'on appelait l'homme sans qualité. C'est-à-dire, elle n'est rien, elle ne relève de rien, etc., si ce n'est qu'elle est la vie et qu'elle répond à des sentiments, sentiments maternels, etc., etc. Donc, ça pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une personne. Et la réponse, elle est peut-être morale, c'est Gauvin qui va prendre la place du marquis de Lantonnac parce que le marquis a beau être un coupable aux yeux de la révolution, Gauvin n'oublie pas qu'il a été son précepteur, que cet homme a sauvé ces trois enfants qui allaient brûler, justement, et qu'il y a peut-être une loi supérieure par rapport à la loi des hommes. Voilà, donc c'est un livre qui pose la question de quelle loi, quel fondement légitime pour pouvoir juger des hommes. Voilà. Donc ça, ce sont des œuvres qui sont, je dirais, où la question droit-littérature est évidente. Mais alors, je pensais aussi à cette œuvre bien connue, à ce dilemme qui apparaît, ou plutôt ce dialogue où finalement, mais qui a raison, alors qu'ils sont sur deux plans différents, c'est le fameux dialogue entre Créon d'une part et Antigone. Voilà, où ils ne se réfèrent pas à la même loi, l'un c'est la loi de la cité, la loi des hommes, donc, et l'autre, Antigone, qui ne peut pas accepter que ses deux frères ne soient pas enterrés, puisqu'ils se sont entretués et donc, soient exposés comme ça, comment dirais-je, au vautour, au fond, c'est cela, et en fait, elle rétorque en disant, non, mais il y a une loi qui est supérieure à la loi des hommes, c'est ce qu'elle dit à Créon, en ce moment-là, ça revient à ce que tu disais il y a un moment, il y a toujours cette tension, parce que finalement, en droit, en droit, si on devait transposer notre droit, ça n'a pas de sens, ce serait anachronique, mais quelque part, c'est Créon qui est le plus moderne des deux, parce qu'au fond, elle a un argument de type théologique qui est, qu'aujourd'hui, bon, parce qu'en même temps, on peut dire c'est les droits de l'homme, mais oui, dans notre vocabulaire de moderne, on dirait, mais de dignité, mais en même temps, elle, elle se réfère à une loi supérieure et elle dit c'est la loi des dieux, la loi qui a toujours existé, on enlève le mot dieu et on peut remplacer par c'est la loi des anciens, c'est la loi des traditions, des coutumes, c'est ça, c'est ça, c'est ça, notre loi, je dirais, reconnaît les coutumes, par exemple, la cruauté envers les animaux, voilà une chose qui est interdite, la loi intervient, pourtant vous avez des corridas en France, pourtant on a un certain nombre de choses, et pour que celle-ci soit licite, il suffit d'apporter la preuve qu'il y a une longue tradition, donc on voit que le droit à la créon reconnaît un droit à l'antigone, et que le droit positif est sans cesse travaillé par des droits dont les fondements sont autres, le travail de la démocratie étant d'essayer de faire en sorte que ces droits coexistent. Oui, mais c'est parce que quand je disais ça, je suis tout à fait d'accord évidemment sur le front avec ce que tu dis, mais quand Ratzinger, donc Benoît XVI, a écrit à un moment donné qu'il était déjà pape, je crois, ou il était encore archevêque, enfin je ne sais plus très bien, mais en tout cas, il était encore cardinal, il n'était pas encore pape je crois à ce moment-là, il a dit que les droits de l'homme étaient inacceptables dans la mesure où ils s'opposaient à la loi de Dieu, donc ça remettait complètement en cause la notion de libre examen et tout, je déplace un peu la problématique, je reconnais, je reconnais, mais c'est pour dire qu'on est dans un terrain fangeux où toi tu as eu bien raison de dire que loi des dieux doit être traduit par loi, enfin ce qui concerne la dignité et qu'on doit oublier finalement, voilà, mais je veux dire c'est un terrain qui est quand même très fangeux. c'est bien ce qui prouve que le droit contrairement à ce qu'on dit ne peut pas être quelque chose de statique c'est ça que le droit est conflictuel de façon consubstantielle en permanence il est en discussion en permanence et que là où en général la littérature intervient c'est chaque fois que le droit se croit bien assis le père voilà d'ailleurs la littérature n'interviendra pas dans un terrain qui est lui-même qui bouge donc le droit entendu de manière intelligente est toujours un droit qui bouge et d'ailleurs la jurisprudence même si par la révolution française via Montesquieu etc la jurisprudence devait se penser comme la comment dire une subordonnée par rapport à la loi comme quelqu'un qui est simplement là pour interpréter plus ou moins et appliquer la jurisprudence c'est quand même ce qui permet à la loi d'engranger d'enregistrer ces tensions et d'y apporter une réponse pour prendre quelque chose de moins comment dire mais alors c'est beaucoup plus comment dirais-je le droit le common law est plus efficace de ce point de vue là puisqu'il y a la jurisprudence enfin je ne suis pas juriste mais c'est vrai parce que puisqu'au fond je ne sais pas concrètement comment ça fonctionne mais enfin en Angleterre le juge se retrouve devant des tas de volumes de jurisprudence je suppose que c'est toujours comme ça des tas de volumes de jurisprudence mais le droit n'est pas codifié comment dirais-je mais c'est tout aussi codifié comme en France c'est tout aussi codifié parce que pour le coup depuis le code civil enfin je veux dire le jugement va se faire en référence à quelque chose qui est passé c'est ça oui donc c'est tout aussi rigide alors que dans un système où vous avez la loi la loi est alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a de plus en plus de petites lois qui sont très précises mais normalement la loi c'est une sorte de cadre général qui nous donne un état d'esprit et cette loi ne doit absolument pas empêcher l'interprétation alors je prends un exemple tout simple le droit de la propriété littéraire artistique que je connais bien mais qui en même temps est moins sensible que d'autres domaines juridiques où là il peut y avoir des conflits idéologiques ou des choses comme ça mais le droit de la propriété littéraire artistique par sa définition de l'oeuvre permet d'accepter comme oeuvre des choses auxquelles le législateur ne pensait pas quand il a rédigé la loi et donc pourquoi parce que à ce moment là le magistrat ne va pas juger en fonction de ce qui s'est passé avant mais il va juger en fonction non seulement du temps présent mais de ce qui est en train d'évoluer donc c'est en ça que moi je pense que c'est moins rigide que le système de common law ou que le système qu'on va mettre en place plus ou moins par l'intelligence artificielle en créant des bases de données de références de décisions qui ont été rendues dans tel et tel cas on permettra aux magistrats de finalement se dire dans un cas nouveau par analogie j'aboutis à ça le risque là c'est effectivement de changer de paradigme et de rentrer dans un système du précédent ce qui n'est pas le cas de la France nous ne sommes pas nous un pays de système de common law de précédent etc donc la loi paraît rigide mais par le biais de l'interprétation par sa qualité d'écriture je suis d'accord elle n'est pas toujours de bonne qualité de moins en moins mais par sa qualité d'écriture elle permet au contraire l'assouplissement donc en tout cas cette tension permanente qui existe en droit est-ce que c'est la loi de Créon ou la loi d'Antigone étant entendu qu'Antigone ce ne sera pas forcément Dieu mais ça pourrait être des tas d'autres choses et bien cette tension là ce sont les magistrats qui sont amenés à la résoudre et en y apportant une solution ils finissent par faire une sorte de proposition qui peut devenir une loi le droit de la propriété littéraire que nous connaissons aujourd'hui il faut savoir que s'il a été proclamé en 1793 c'est toute la jurisprudence du 19ème siècle qui a permis d'engranger un certain nombre de notions créées à l'aide des auteurs d'ailleurs et qui a été enterrinée en 1957 c'est quand même intéressant donc certes nous sommes un pays de loi mais la jurisprudence n'est pas cantonnée dans un rôle de subordonnée elle est créatrice en fait la littérature quand on prend les quatre sources traditionnelles du droit telles que je les ai apprises c'est à dire la loi la coutume la jurisprudence et la doctrine j'espère ne pas me tromper c'est pas mon métier mais enfin bon voilà donc en fait la littérature peut alimenter comment dirais-je la coutume et la jurisprudence et à partir de là être mise en forme par la loi ou être théorisée par la doctrine mais la littérature aussi peut remettre en cause la loi c'est ça la loi directement indirectement sans être alimentée par ces deux tout à fait par la coutume ou par la jurisprudence en tout à coup comment dire en démontrant en mettant c'est pas une démonstration parce que la littérature est beaucoup plus fine que ça elle ne démontre pas mais en mettant en lumière voilà en mettant en lumière que quelque chose ne peut pas tenir automatiquement c'est la loi qui est décrédibilisée c'est ça voilà d'accord tu souhaites encore dire certaines choses ou bien je peux passer à ma question suivante la suivante voilà alors il faut que je me relise tout d'abord parce que je n'ai pas une belle écriture vas-y vas-y je t'en prie je t'en prie il y a des oeuvres qui s'y prêtent parce que je me dis oui mais vas-y et il y a des oeuvres qui se prêtent à ce traitement alors même qu'on aurait pu imaginer le contraire il y a des oeuvres je vois par exemple en ce moment je prépare un article et j'ai choisi de traiter à son image le dernier livre de ah ça y est j'ai oublié le nom de l'auteur ça va revenir à l'actualité jérôme Ferrari oui 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 bon ce livre ne parle jamais enfin de temps en temps oui d'un procès mais c'est pas ça qui est intéressant mais il traite du rapport de la photographie à la réalité de l'autocensure du journaliste par rapport à ce qu'il va prendre ce qu'il va donner ce qu'il va publier et pour le coup il comment dire comme une mise en abîme on voit à quel point le fait de de coller au réel est peut-être moins efficace que lui sa propre fiction à lui en tant que romancier qui permet de dire des choses sur la Corse que le réel ne permet pas de de dire donc il y a aussi un rapport à la censure au mensonge autant de choses qui peuvent être sanctionnées par le droit ou en tout cas le droit peut être mis en cause là aussi or c'est une oeuvre qui comme ça premier abord ne suscite pas forcément l'envie de parler de droit une autre oeuvre que j'ai travaillée c'est La femme sans ombre d'Hoffmannsthal ah oui bon il y a un jugement quand même dedans mais le jugement c'est vraiment une note très très brève mais en Die Frau ohne Schatter voilà exactement et il y a là dans ce livre comment dire la possibilité d'aller travailler ce qui peut être le fondement d'une loi il y a une dimension morale naturellement mais finalement quand il n'y a pas de réponse puisque ça se passe c'est complètement fabuleux donc il n'y a pas de corpus de règles mais l'idée c'est de dire je peux je ne peux pas et que finalement la réponse qui est donnée c'est la seule norme c'est ne pas prendre autrui comme un moyen et bien là c'est quelque chose qui peut aider le juriste quand on se pose la question est-ce qu'il faut une nouvelle loi etc etc donc voilà ça apporte un fondement à la norme juridique et en tout cas une possibilité de juger ce qui permet de juger voilà donc je dirais pratiquement toutes les œuvres peuvent se prêter à ce type de choses alors je voulais te poser la question suivante y a-t-il nécessité de convoquer d'autres disciplines pour aborder cette question donc du rapport entre droit et littérature ah oui oui et c'est ce qui fait que c'est un vrai plaisir de travailler dans ce domaine parce qu'en fait on est amené à apprendre tout le temps c'est à dire que non seulement on va travailler avec les outils que l'on connaît mais on va être obligé de travailler par exemple avec l'histoire l'histoire est une nécessité la philosophie parce que j'ai l'impression qu'on a une conversation philosophique depuis quelques temps on a besoin de l'histoire on a besoin de la philosophie on a besoin de la sociologie on a besoin de plein de choses c'est à dire que on d'ailleurs on n'a jamais fini d'apporter une réponse puisqu'il y a plein de choses qu'on ignore qu'on ne va pas chercher mais les éclairages les multi-éclairages sont nécessaires oui donc c'est une démarche qui est extrêmement excitante parce qu'on a l'impression d'être un éternel étudiant qu'on a tout le temps quelque chose à apprendre voilà voilà je crois que ça c'est une vraie nécessité et alors pour conclure à qui s'adresse ce dialogue donc le dialogue entre droit et littérature alors je dirais alors pour prendre les choses au début ça intéresse les juristes voilà parce que ça leur donne comme un miroir comme quelque chose qui leur permet un côté comment dire spéculaire voilà les littéraires puisque là aussi la réflexibilité elle est présente mais je dirais moi je pense surtout que ça peut intéresser monsieur et madame tout le monde c'est à dire qu'on aboutit forcément dans la mesure où le droit et la littérature configure le monde configure le réel qu'ils ont une influence dessus je pense que nous avons chacun le droit de discuter ce réel façonné nous avons en tant que citoyen le droit de nous approprier la politique or la littérature et le droit c'est de la politique et que par exemple si le droit n'est pas enseigné vous pouvez être un adulte si vous n'avez jamais fait d'études de droit vous allez vivre toute votre vie sans comment dire vous interroger sur qu'est-ce que le droit me fait ce couple droit et littérature à travers la littérature va permettre à toute personne tout à coup de s'interroger et de se dire ah bon après tout je suis ça mais c'est peut-être pas moi vraiment c'est peut-être parce que etc ou de considérer que telle situation que l'on trouvait normale ne l'est pas tant que ça donc il y a vraiment pour moi un projet politique qui est de permettre à chacun de se saisir de la société du réel social de soi-même de s'interroger non pas pour jouer au révolutionnaire il ne s'agit pas du tout de ça de même que tout à l'heure je disais il y a une part de critique du droit il y a aussi dans la littérature une part au contraire d'admiration de ce que le droit peut faire et bien là c'est pareil je pense que tout le monde doit pouvoir se saisir de ces questions pas pour aller demain casser je sais pas quoi mais tout simplement pour être conscient pour que la pensée appartienne à chacun enfin voilà je crois que c'est là-dessus je crois que tu partages oui oui tout à fait le savoir le savoir doit être abordé par tout le monde et qu'effectivement par le biais de la littérature qui est un peu plus lu que le droit il y a cette entrée dans cette sphère là qui ne se sera pas faite autrement et de l'autre côté je crois que pour les juristes c'est aussi un véritable enrichissement pour penser leur matière autrement et puis ils sont très nombreux à finalement écrire aussi donc voilà je crois que tout le monde les littéraires les juristes bien sûr mais aussi tout le monde les gens qui ne sont ni juristes ni littéraires je crois qu'on a bien compris ton appel et je crois que c'est la raison pour laquelle il est indispensable que déjà en secondaire ou plutôt que les études en secondaire restent parce qu'évidemment c'est un idéal qui a été inventé au moment de la renaissance qu'on évoquait tout à l'heure mais restent des humanités c'est-à-dire un moment où on est encore à un espace où on puisse se former sans que l'on soit déjà orienté dans telle ou telle voie dans le cadre d'une division du travail professionnel et où la spécialisation qui est devenue hélas parce que bon on peut trouver ça quelque chose de très épanouissant pour les élèves qu'ils puissent choisir effectivement les voies qui les intéressent mais je crois qu'il faut essayer d'avoir un tronc commun quand même le plus important possible le plus long possible de telle manière que les élèves puissent se toucher à toutes les disciplines et ne soient pas déjà des 12-13 ans conduits vers des activités manuelles des activités et même pour ceux qui font de l'enseignement général des activités trop ciblées dans le domaine ce que l'on appelle scientifique ou littéraire alors que finalement toutes ces disciplines sont tellement importantes pour former un être humain et donc je crois que je voulais élargir si tu veux en conclusion ce que tu as dit de telle manière qu'il faut absolument essayer d'établir des ponts et non pas de comment dirais-je d'avoir comme ça des routes qui s'arrêtent au moment où on arrive à un fleuve et puis voilà de se regarder voilà oui d'appartenance de communauté je dirais c'est comme une transmission mais au lieu d'être comme ça c'est une transmission transversale et je crois que c'est effectivement très important enfin je crois que nous sommes en phase de toute façon et nous l'avons été d'ailleurs pendant tout ce dialogue je m'excuse d'avoir à certains moments lancé des choses des pistes qui me venaient à l'esprit tout ça chez moi n'a pas été préparé du tout mais voilà alors parfois j'entamais des pistes et puis comme je n'avais pas eu l'occasion d'y réfléchir avant au moment même où j'étais en train d'exprimer je me disais oui mais enfin j'aurais dû le formuler de telle manière que ce soit bien compréhensible par mon interlocutrice et d'autre part par ceux qui nous écoutent mais enfin voilà donc je crois que ce n'est pas plus mal qu'il y ait de temps en temps un petit feu d'artifice comme ça qui aille un petit peu dans tous les sens et qui montre que la vie est quelque chose de multiple que ça bouge et que voilà on ne doit pas être sur des rails comme ça ce que droit et littérature montrent exactement voilà en tout cas je te remercie infiniment Sandra ça m'a passionné et ça aboutit comme je le disais tout à l'heure quand même sur des réflexions de type philosophique qui ne manquent pas d'intérêt me semble-t-il voilà je te remercie infiniment merci beaucoup